Savais-tu qu'en Belgique, chaque année, des milliers d'étudiants, des centaines de chercheurs et professeurs venus d'ici et d'ailleurs s'investissent dans la coopération universitaire au développement ? Aujourd'hui, cette dynamique est menacée. La CUD, la Commission Universitaire pour le Développement, c'est 50% d'académiques qui travaillent tous bénévolement et toute une équipe d'employés. La CUD, c'est un organisme qui finance et organise des projets de développement avec les universités du Sud ainsi que l'octroi de bourses à des doctorants et étudiants issus de ces pays. C'est le partage de savoir qui mène à des projets de développement à long terme, qu'il s'agisse de développement agricole, d'amélioration des soins de santé ou de la mise en valeur du patrimoine culturel et végétal d'un pays. C'est aussi l'opportunité pour toi de réaliser un stage ou un mémoire subsidié dans un pays du Sud. La CUD, c'est une spécificité belge qui existe tant au nord qu'au sud du pays. Une coopération universitaire qui ne passe pas par les ambassades mais qui met les acteurs directement en lien. C'est 65 millions d'euros par an répartis entre les deux communautés. La CUD, c'est aussi un ensemble de valeurs. Le croisement de savoirs, l'interculturalité, l'entraide et la solidarité. La CUD, c'est aussi des projets dans plus de 20 pays à travers le monde. Aujourd'hui, les projets de la CUD sont menacés. En effet, depuis le 11 mars dernier, le financement de la CUD est en danger. Ce financement provient du gouvernement fédéral. Il pourrait passer aux communautaires, ce qui menacerait le maintien de son montant actuel. La solidarité mise en place par la CUD, c'est 15 ans d'existence et des centaines de partenariats qui pourraient tomber à l'eau dans les prochains jours. Au-delà de la solidarité, comment peut-on prétendre créer du savoir universitaire sans une approche universelle et sans croisement de savoir nord-sud ? Si toi aussi tu désires que les étudiants belges puissent continuer à enrichir leur formation en allant dans le sud, signe la pétition. Si toi aussi tu penses qu'on ne peut pas laisser la Belgique abandonner les universités du sud, alors signe la pétition. Signe la pétition. Firma la pétition. Take the pétition. Sign the pétition. Signe la pétition et rejoins-nous à Bruxelles le 19 avril pour la mobilisation. Signe la pétition.